salut à tous aujourd'hui petit tuto pour vous montrer comment faire en sorte que toutes les machines connectées sur un même réseau puisse se connecter à une base de données mongodb hébergé sur un pc de ce réseau enfin sur une machine de ce réseau alors moi je suis sur windows du coup je suis sur le site de mongodb je télécharge et une fois que c'est téléchargé on va installer voilà donc le fichu est téléchargé je clique dessus pour lancer l'installation ici on fait une next on accepte les licences ont fait une installation complète on laisse tout par défaut et on installe mongodb compas et on installe hop c'est l'installation est terminée on arrive sur cette sur cette fenêtre de mongodb compas on va faire finir connexion et physiques du veille et on voit le ce n'est mettant locales le port 27 017 et on peut se connecter voilà on a le 3 3 3 bases de données admin config et locales qui sont là automatiquement et qui sont mises par mongodb et maintenant à faire en sorte de pouvoir s'y connecter autrement alors pour ça il va falloir déjà changer l'ip avec laquelle on va se connecter pour ça on va aller dans les fichiers et on va prendre le chemin que je vais vous mettre dans les commentaires qui est le chemin d'installation sur le c ensuite j'ai mon code config là il va falloir changer vous en fait vous n'aurez pas le droit d'écrire dessus avec votre compte utilisateur voyez qu'ici n'y a pas d'écriture du coup il va falloir modifier ça et ajouter du coup pour l'utilisateur l'écriture on applique ok et c'est maintenant on l'ouvre on voit qu'ici la bénéficie en localhost 27 001 et du coup pour la changer on va ouvrir l'invité de commande taper ip config et on va récupérer l'adresse ipv4 pour la pour moi c'est 192 168.1.20 je vais donc la mettre ici une fois que j'ai fait ça je sauvegarde et je me souviens que le port c'est 27 017 je peux fermer une fois que j'ai fait ça il va falloir aller dans les services donc pour ça j'ouvre le gestionnaire de tâches avec contrôle mage et échappe je vais dans les services et je recherche mon go db ici je vois qu'il est en cours d'exécution je vais donc l'arrêter et on redémarrera juste après une fois qu'on aura fini la dernière manipulation qui va être d'ouvrir le port dont je vous ai parlé tout à l'heure sur le pare-feu donc pour ça on va aller sur le pare-feu windows defender on va aller sur les paramètres avancés on va aller sur les règles de trafic entrant et on va ajouter une nouvelle règle la nouvelle règle va concerner un port ça va être un port tcp pour un port local 27 017 on autorise la connexion on laisse tout cocher et on donne comme nom mongodb on termine on voit que la règle a été ajoutée et qu'elle est en ligne on peut fermer et on peut redémarrer et maintenant on va voir que si jamais on essaie de refaire une connexion avec avec l'adresse ip qu'on avait ça va fonctionner mais ça c'est plutôt normal et normalement avec cette ouverture de port et qu'en tant que le service est en cours d'exécution vous allez pouvoir vous connecter à cette base de données avec des machines qui ne seront pas qui seront connectés sur le même réseau